Vous avez souscrit une offre Internet Orange Fibre et bénéficié de la Livebox 5. Vous avez déjà en main ou allez bientôt recevoir le pack de la Livebox 5. Vous pouvez commencer l'installation des réceptions du SMS qui vous confirment que votre ligne est activée. Avant d'effectuer les branchements, préparez l'emplacement de la Livebox 5. Il doit être proche de votre prise murale optique. Et d'une prise électrique. Si vous ne trouvez pas votre prise murale optique, regardez dans le tableau technique de votre logement. Positionnez la Livebox au centre de la zone que vous souhaitez couvrir avec le Wi-Fi. Découvrons le contenu du pack. Le guide d'installation à conserver. La Livebox 5, votre point d'accès à Internet. La carte Wi-Fi pour vous connecter facilement au Wi-Fi. Le câble optique qui permet de relier la Livebox au réseau fibre optique. Attention à ne pas le pincer ou le coincer sous un objet. Le bloc d'alimentation pour raccorder la Livebox électriquement. Et le câble Ethernet, utile pour vous connecter à Internet sans Wi-Fi sur un ordinateur ou une console de jeu, par exemple. Raccordez le bloc d'alimentation à la Livebox, puis à une prise électrique. Retirez le bouchon noir de la prise optique à l'arrière de la Livebox. Puis, ôtez le capuchon du câble optique et branchez-le à la prise fibre. Le détrompeur vous aide à insérer le câble correctement jusqu'à entendre clic. Vous allez maintenant identifier le type de prise murale optique présente chez vous parmi ces trois possibilités. Votre prise a quatre couleurs. Si la référence commence par F ou par A, branchez le câble optique sur la prise jaune. Si la référence commence par autre chose, branchez le câble optique sur la prise rouge. Votre prise murale a deux couleurs. Si la référence commence par U, branchez le câble optique sur la prise bleue. Si la référence commence par autre chose, branchez le câble optique sur la prise rouge. Votre prise murale a une seule couleur. Branchez simplement votre câble optique à la prise optique. Si vous avez un téléphone fixe, c'est le moment de le brancher à une des prises bleues de la Livebox. Allumez la Livebox. Le démarrage dure environ 4 minutes. Les voyants s'allument successivement en clignotant en orange. Lorsque les trois voyants sont orange fixe, la Livebox est opérationnelle. Pour bénéficier des dernières mises à jour, la Livebox pourrait démarrer plusieurs fois. Le voyant Internet clignote en orange et les autres sont allumés orange fixe. Lorsque les trois voyants sont allumés en orange et fixe, la Livebox 5 est opérationnelle. C'est le moment de prendre la carte Wi-Fi pour connecter vos équipements sans fil. Scannez le QR code présent sur la carte Wi-Fi et laissez-vous guider. Vous souhaitez vous connecter en filaire ? Prenez le câble Ethernet et raccordez une extrémité jaune à l'une des prises jaunes de la Livebox, puis l'autre extrémité à une prise Ethernet de votre équipement. Pour finir, téléchargez l'application « Ma Livebox » ou Orange Pro si vous êtes un client professionnel. Vous pourrez ainsi visualiser et aménager le Wi-Fi chez vous. Intervenir sur votre Livebox en dehors de votre domicile avec la gestion à distance. Gérer la connexion de votre entourage. Et bien plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada